A-t-on réellement la volonté de rationaliser et d'arrêter ces débats qui fracturent notre pays ? Nous pensons, oui. Par conséquent, évitons les actes délirants, gâteux, la folie des mots, du langage politique délirant contre n'importe qui et n'importe quand. Les mots, en effet, peuvent blesser, mordre, laisser des marques indélébiles et conduire à une violence physique bestiale. Réfléchissons autrement, sereinement, humblement, et non, si le ciel nous tombe dessus. Abandonnons le pessimisme au vestiaire et acceptons, reconnaissons les bons points de l'autre, même si on n'est pas d'accord avec lui. Voilà la grandeur d'âme. En idéalisant son leader, son parti ou son mouvement, ayons aussi une pensée optimiste, futuriste. Soyons tendus, orientés vers le futur, le progrès, vers un humanisme fécond qui n'exclut pas l'autre. Il faut alors tout faire pour que la rationalité soit au rendez-vous et qu'elle s'impose. Sous ce rapport, les réseaux sociaux ont un important rôle à jouer. Dès l'instant où aujourd'hui, beaucoup de compatriotes sénégalais, pour ne pas dire la majorité, ne s'informent qu'à partir de ces mêmes réseaux sociaux. On comprend alors pourquoi il y a une guerre des réseaux sociaux, une course effrénée vers eux. Ceci doit, par conséquent, être animé par le souci constant de ne dire que la vérité, de se départir de la mesquinerie politique et ou intellectuelle et d'avoir de la consistance dans leur production. Ces réseaux sociaux doivent permettre à notre peuple, singulièrement à sa jeunesse, qui est, quoi qu'on dise, à de la consistance, à fourbire son prodigieux dynamisme culturel en vue d'une stabilité politique et morale. Nous avons surtout besoin de notre jeunesse à l'école, dans les centres d'études, de formation scientifique et technique, à l'université et dans les champs. Pas dans la vulgarité primaire, désarçonnante, diffusée insidieusement et même véhémentement à travers ces mêmes réseaux sociaux. Et ceci s'enchaîne. Aussi, ce que nous attendons des réseaux sociaux et surtout de notre classe politique, de ces dirigeants à qui nous donnons un crédit de confiance, dans leur capacité à se sublimer pour l'avenir triomphant de notre peuple, c'est d'élever l'esprit créateur de ce même peuple en fouettant son appétit intellectuel pour la bonne parole. Au regard d'une situation politique délirante, accompagnée, agrémentée par les réseaux sociaux et qui frise les abîmes, nous ne pouvons dès lors nous taire. Et comme d'autres concitoyens beaucoup plus consciencieux, qui sont dans la prospective et qui voient et comprennent comment la guerre des mots s'est muée en démence, en haine viscérale contre l'autre, nous devons alerter par la parole et ou l'écrit. Car il nous semble que la code d'alerte est déjà atteinte dans notre pays. Et à l'image de Goebbels, un des germes maléfiques du nazisme, nous sommes convaincus qu'il faut parler, beaucoup parler, toujours parler, encore parler, car il en restera toujours quelque chose.